La fin de semaine des 23 et 24 avril prochain, des notaires et des avocats seront au bout du fil pour répondre à vos questions dans le cadre de la 38e édition de la Clinique Juridique Téléphonique du Jeune Barreau de Montréal. La Clinique Juridique Téléphonique, c'est une initiative du Jeune Barreau de Montréal qu'on fait en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique. C'est une initiative qui a plus de 30 ans. Et je vous dirais que ça représente la volonté des jeunes avocats et avocats de contribuer à l'accès à la justice en offrant ce service gratuit à la population depuis 2017, on a même deux fois par année. Donc on invite les gens à nous contacter sur tout problème légaux ou questionnement juridique qu'ils peuvent avoir. On a une centaine d'avocats et notaires bénévoles la fin de semaine du 23 et 24 avril qui sont là pour répondre à vos questions. L'année dernière, ce sont plus de 4000 personnes qui ont bénéficié de ce service gratuit. Oui, tout à fait. J'ai des statistiques pour vous, pour savoir que les domaines sont populaires. En avril 2021, on avait à peu près 23 % qui touchaient le droit de la famille, 22 % qui étaient toutes sortes de questions sur les contrats, à peu près 11 % sur les logements. On parle beaucoup de rénoviction, ces éléments-là, ça touche beaucoup la population. Mais je vous dirais, ce n'est pas limité à ça. Pour avoir été bénévole moi-même, avant d'être du président, je prenais la ligne aussi souvent. Je le fais même de temps en temps. Et il y a toutes sortes de sujets. Mais on a des gens dans tous les domaines qui sont vraiment là pour répondre aux questions et aider les citoyens à mieux décortiquer comment fonctionne le système de justice, comment fonctionne le droit. Que votre question soit simple ou complexe, un notaire ou un avocat pourra vous guider dans la résolution de votre problème. On a une collaboration avec le Comité canadien des parajuristes. Donc, c'est un parajuriste qui va prendre la tête. Il va premièrement qualifier votre situation. Vous rencontrez quelqu'un en première ligne, vous expliquez brièvement votre problème, votre situation, votre questionnement. Puis là, cette personne-là, ensuite, va vous transférer sur une ligne d'attente avec un avocat spécialisé qui, lui, va pouvoir répondre spécifiquement à votre question. Donc, c'est ça. C'est un peu en deux temps. Il y a des cas, des fois, où c'est un questionnement qu'en 15 minutes, la personne a laissé la réponse et elle est vraiment soulagée d'avoir une meilleure compréhension. Mais d'autres cas, des fois, effectivement, on parle des entretiens d'à peu près une moyenne de 15 minutes parce qu'il y a beaucoup d'appels. Des fois, on se rend compte que, justement, c'est le problème qui est plus sérieux puis on les réfère à des ressources à ce moment-là. Mais, tu sais, ça aide vraiment à établir un premier contact avec un avocat, à vraiment démystifier le contact avec l'avocat. Outre de fournir un service gratuit à la population, cette clinique juridique téléphonique vise également à offrir aux citoyens des alternatives aux tribunaux. Il y a deux ans, si on commençait à faire des éditions qui sont focussées sur ce qu'on appelle les modes alternatifs des règlements, c'est comment éviter la cause. Et on continue, c'est la quatrième édition qui est maintenant focussée à donner de l'information aussi sur des modes alternatifs pour expliquer aux gens qu'il y a d'autres alternatives que la cause. À vrai dire, la coudre va être comme l'alternative ultime. Si on veut éviter absolument, il existe d'autres moyens. Donc, pour nous, c'est important aussi de sensibiliser les citoyens du Québec à l'existence de la médiation, à ces modes différents-là qui permettent souvent de résoudre des problèmes. Préparez donc vos questions d'ici la fin de semaine. Donc, c'est le 23 et 24 avril, entre 9h du matin et 4h de l'après-midi. Donc, appelez-nous, c'est au 1-844-779-6232. Préparez-nous, c'est au 1-844-779-623.